Est-ce que les voix dissonantes, on ne leur a pas demandé jusqu'au second tour d'un peu se faire discret, se taire ? On sait qu'il y en avait qui a appelé au barrage total du Front National. Oui, y compris parmi les sénateurs, ou tristes. Il a donc été recommandé de se taire là-dessus, et de laisser le parti, ou alors on ne fait pas partie du bureau politique, à décider cette ligne qui a été à l'unanimité... Il a aussi été décidé de maintenir le candidat contre Bayrou. Et justement, vous dites, on a demandé de se taire, c'est-à-dire que... Donc les divergences, c'est dès la semaine prochaine ? Il y a toujours des gens qui veulent s'exprimer avant les présidentielles, qui ont un peu de travers. Non, on leur demande d'arrêter les présidentielles. Après, on s'exprime. C'est la même chose. Souvent, d'ailleurs, ce sont les mêmes qui font ça. On avait dit après les présidentielles, maintenant on dit après les législatives. Non, non, non. On dit après les législatives, ensuite l'UMP a des statuts, et là, il y aura un combat fratricide, qui n'en sera pas, d'ailleurs. Ce sera de savoir qui doit prendre la tête du mouvement. Je vous rappelle que le mandat est de trois ans seulement. Donc l'arbitre devrait être dans trois ans pour gérer les écuries présidentielles, mais pas tout de suite. Tout de suite, ce n'est pas grave. Donc ce n'est pas que le meilleur gagne. On y en a tous.